L'administration générale des douanes de Chine a déclaré que les exportations chinoises avaient augmenté de 6,1% en glissement annuel pour atteindre 10 900 milliards de yuans au cours des 8 premiers mois de l'année, tandis que les importations avaient augmenté de 0,8% à 9 180 milliards de yuans. Cela a conduit à un excédent commercial de 1770 milliards de yuans, soit une hausse de 46% au cours de la période. A l'heure actuelle, le commerce international est aux prises avec un ralentissement de la croissance, tandis que les données commerciales de la Chine affichent toujours un dynéis élevé, avec une période de 5 mois consécutifs où la valeur totale mensuelle des exportations et des importations a dépassé 2500 milliards de yuans. Le responsable a déclaré que la structure des exportations de la Chine avait été constamment optimisée alors que le pays exportait davantage de biens mécaniques, électriques et à forte intensité de main-d'oeuvre. En outre, les importations chinoises ont également augmenté à un rythme soutenu. La Chine n'est pas seulement l'usine du monde, mais aussi le marché du monde. Nous avons assisté à une forte croissance des importations de biens de consommation. Au cours des 8 premiers mois, les importations de porc, de bœuf et de fruits de mer ont augmenté de 66, 65 et 39% respectivement. Un autre aspect à souligner est que la valeur totale des exportations et des importations des sociétés privées chinoises a augmenté de 11,2% par an pour atteindre 8 500 milliards de yuans au cours de la même période. Cela représentait 42% du total. Le potentiel et la vitalité du secteur privé ont été progressivement confirmés avec l'intensification des réformes. Nombre d'entre elles figurent non seulement sur la liste des fortunes 500, mais ont également été largement reconnues pour leur excellente qualité de leurs produits. Le Conseil des affaires d'État de Chine s'est engagé à prendre des mesures supplémentaires pour assurer la stabilité de l'économie, malgré les vents contraires causés par les tensions commerciales actuelles. Passons au marché des devises étrangères. Les données officielles montrent que les réserves de change de la Chine ont augmenté en août, malgré l'affaiblissement du yuan et la guerre commerciale en cours avec les États-Unis. La réserve s'élevait à plus de 3 100 milliards de dollars à la fin du mois d'août, en hausse de 0,1 % sur un mois. Cela représentait également une augmentation de 1,1 % depuis le début de l'année. Le régulateur chinois des marchés de change a déclaré ce week-end que le pays maintenait un équilibre entre l'offre et la demande pour les devises étrangères. L'organisme de réglementation a également déclaré que l'augmentation des réserves s'est produite parallèlement à la hausse de l'indice du dollar et à la hausse du prix des obligations dans les principales économies ces dernières semaines. Selon certains analystes, la hausse des prix des obligations a permis de compenser les pertes résultant des fluctuations des taux de change mondiaux.